Re-bonjour, Résipo Polo Boy. À présent, une petite comparaison en termes de structure entrepreneuriale, structure d'entreprise. Oui, on est dans le marketing de réseau et souvent il est très difficile de vraiment sortir de cette idée de vie sociale, de club social et tout, parce qu'on travaille avec des gens, etc. Et puis il y a un aspect social, on peut travailler, bâtir nos entreprises de la maison et tout, de n'importe où. On peut bâtir notre entreprise de notre téléphone cellulaire, de notre tablette, de notre laptop et tout. Donc voilà, c'est vraiment un système très, très moderne de tout simplement bâtir une entreprise. Et de mon téléphone, je peux très bien être en contact avec des gens à l'autre bout du monde. Donc voilà, mais tout ça, c'est extraordinaire. Mais à la fin de la journée, on doit toujours chercher à savoir, OK, combien de ventes ont été enregistrées, combien de ventes, quel est le volume de production. C'est vraiment ça. Quand vous regardez des compagnies comme Walmart, Walmart génère 400 milliards par année, ce qui fait en moyenne plus d'un milliard par jour. Walmart, chers amis, génère un milliard par jour. Est-ce que vous ne pensez pas que Walmart, lorsqu'ils sont passés, donc il y a une phase où ils ont peut-être fait à un moment donné 100 millions par jour, vous ne pensez pas qu'à un moment donné, ils auraient juste pu être très, très contents de faire 100 millions par jour ? Et oui, je veux dire, beaucoup de compagnies seraient très, très contentes de faire 100 millions par jour, mais ils ne se sont pas arrêtés à 100 millions par jour. Aujourd'hui, ils sont à un milliard par jour. Donc, voulons dire que voilà cet esprit, voilà l'esprit qu'on devrait avoir. Voilà la mentalité qui doit s'instaurer au point où tous les jours, on doit ne jamais être satisfait de ce que notre entreprise a produite. Alors, toujours se demander, ok, quel est notre volume de production pour la journée ? Combien de personnes ont été contactées ? Combien de nouveaux adhérents nous avons eu dans notre structure ? Parce qu'en fait, nous, nous grandissons, notre croissance dépend en fait des nouvelles succursales que nous ouvrons. Chaque personne qui démarre est une nouvelle succursale. Et à travers cette succursale-là, évidemment, il va y avoir des ventes qui vont maintenant, donc en fait, qui vont en fait, je veux dire, se transférer et tout, qui vont se produire et tout. Donc, il y aura des ventes qui vont s'enregistrer tout simplement, donc à travers cette succursale-là. Mais au départ, nous ouvrons des succursales. Chaque personne est une succursale ambulante. Donc, en fin de journée, toujours se demander quel était mon volume de production ? Combien de personnes ont été rejointes ? Si Walmart fait un milliard par jour, ben, combien vous voulez faire ? Voilà la question à se poser. Bon, on va baisser les proportions, on va dire que vous voulez générer 100 000 par année. Ben, pour générer 100 000 par année, ça se résume à tout simplement, vous trouver dans une structure où vous pouvez aller chercher 300 dollars par jour, par exemple. Quelqu'un qui fait 100 000 par année, c'est quelqu'un qui a trouvé une façon de générer 300 par jour. Alors, maintenant, la question qui se pose, c'est quel est l'effort que ça prendrait pour que vous puissiez générer 300 dollars par jour ? En commission, on va dire, OK, donc, en moyenne, OK, si vous commencez à inscrire une personne avec une trousse diamant par jour ou quatre personnes avec la trousse, donc, de 250 PV, et peut-être, je veux dire, évidemment, il y aura, ça ne sera pas juste la seule production, il y aura certainement des choses que certains membres de vos équipes auront fait aussi. Mais si vous, vous vous engagez à aller chercher le plus que 1 000 PV tous les jours, avec 25 % de commission sur 1 000 PV, vous vous mettez déjà en position d'aller faire 100 000 dollars à la fin de l'année. C'est dans ce sens-là qu'on peut, en fait, tout synthétiser au point où on peut savoir, ben, quelle est, en fait, la production qu'on devrait avoir de façon quotidienne pour qu'en fin d'année, on puisse aller chercher un revenu de ce niveau-là. Quelqu'un qui veut faire 1 million par année, ben, c'est tout simplement d'aller chercher, donc, créer un environnement, créer un contexte où, en fait, on génère 3 000 dollars par jour. Et 3 000 dollars par jour, ben, au bout d'une année, c'est tout simplement plus d'un million de dollars pour l'année. Donc, voilà un peu l'idée de comment est-ce qu'on devrait commencer à raisonner. On devrait arrêter de penser comme on a pensé jusqu'à présent. Si votre façon de penser n'a pas été cette façon de penser très rigoureuse en termes d'entreprise, ben, il serait temps de commencer à penser différemment. Nous sommes une entreprise, chers amis. Nous ne sommes pas un club social. Nous sommes une entreprise. Commençons à nous comporter comme une entreprise. Une entreprise doit savoir où elle va. Elle doit être capable de pouvoir faire des projections, des prévisions en fonction du volume d'aujourd'hui. On peut savoir où on va être demain. Et on peut aussi, avec notre entreprise, Zidia International, ou n'importe quelle entreprise du marketing de réseau, si vous m'écoutez, que vous ne faites pas partie de mon entreprise, que vous êtes avec la vôtre, ben, pareil, demandez-vous toujours, ben, où vous en êtes ? C'est quoi l'effectif que vous avez ? Et on doit être capable de faire des projections, savoir où on va. Si vous avez un réseau de 3-4 000 personnes et que, en moyenne, ça vous rapporte un revenu résiduel, on va dire, de 1 000 $ par semaine, et tout, ou bien de 2 000 $ par semaine, ou bien de 1 500 $ par semaine, ben, en fonction de ça, ben, ça vous permet aussi peut-être de faire aussi des prévisions. Peut-être qu'en fonction de cette fondation qui est déjà en place, ben, vous pouvez maintenant intégrer des nouvelles activités qui vont faire en sorte que, si vous avez déjà ça comme fondation, ben, en rajoutant certaines activités, en augmentant, en fait, l'exposition de l'opportunité, en allant chercher plus, donc, de participants, on peut définitivement, donc, partir de là où on est, et puis de l'emmener au prochain niveau. Donc, toujours penser en termes de productivité. Alors, en fin de journée, toujours se demander combien, en fait, donc, de nouvelles succursales ont été ouvertes, combien, en fait, de nouveaux adhérents, donc, ont rejoint notre équipe, parce qu'à travers, donc, ces nouvelles succursales, c'est là, en fait, que les ventes vont se faire, parce que chaque personne est déjà un client pour lui-même. Donc, voilà. Alors, commençons vraiment à penser de cette façon-là. Ce n'est pas un club social, chers amis, je répète encore, nous sommes une entreprise, et on doit chercher, en fait, on doit déterminer où on veut être. Et si vous voulez vous donner comme objectif, vous lancez dans la catégorie 100 000 par année, ben voilà, cherchez, en fait, à ce que vous puissiez produire tous les jours, 300 dollars. Donc, voilà. Aussi simple que ça. Donc, soit que c'est par rapport à votre recrutement personnel, le recrutement des membres de votre équipe, etc., ou bien les efforts collectifs de vous et de votre équipe, il est important d'aller chercher, en fait, ce 300 dollars, ça devait être votre objectif quotidien. Et aussi se demander, ben, si, en fait, on veut un revenu de 300 dollars par jour, pour faire 100 000 dollars à la fin de l'année, ben, combien de présentations ça prend pour qu'on allait chercher un revenu de 300 dollars par jour, combien de présentations on a besoin de faire par jour, à combien de personnes on devait nous parler pour que, justement, avec un taux de succès, on va dire, de 30 à 40 %, ben, on puisse quand même se retrouver à aller chercher à 300 dollars par jour. Donc, voilà un peu une différente façon de penser, et tout, qu'il faut commencer à intégrer et n'oubliez jamais, ne jamais, 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 jamais oublier que nous ne sommes pas un club social, nous sommes une entreprise. Ici Popolo Boy, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501